Bienvenue sur TOTIS Master dans ce nouvel épisode de PGE, la série d'interviews qui s'intéresse au programme Grande École. Aujourd'hui, on évoque le PGE de Rennes School of Business. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec Charlotte Bernarkos, qui est responsable du développement France. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Charlotte, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement ? Oui, avec plaisir. Je suis responsable du développement de Rennes School of Business en France. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que mon objectif, c'est d'attirer les meilleurs candidats, nos futurs étudiants, tous programmes confondus. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une appétence particulière pour le PGE, pour en avoir fait également un moi-même par le passé. J'avais fait le programme Grande École d'HEC en l'occurrence, après une filière un peu atypique et qui prend de l'ampleur, ce qui me fait très plaisir, c'est-à-dire une prépa littéraire. D'accord. Très intéressant. Merci Charlotte, en tout cas, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pourriez nous représenter rapidement Rennes School of Business ? Rennes School of Business, c'est une jeune école dans la galaxie des business schools. Donc, elle a une trentaine d'années et elle va se caractériser vraiment par sa devise, par ce côté un-frame thinking, de la pensée hors du cadre, qui invite vraiment les étudiants à aller au maximum de leur singularité et à s'autoriser à être eux-mêmes et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, pour ça, nous, on va vraiment mettre en valeur le côté créatif des étudiants, le fait qu'ils puissent devenir un-frame leader capable de connecter leurs équipes, d'être des accélérateurs du changement. Et puis, on va également les accompagner sur un volet en lien, évidemment, avec nos sujets d'actualité, sur tout ce qui est de nouvelles technologies. On va vraiment se concentrer aussi sur des ponts avec les entreprises, concrètement au niveau des cours. Donc, ça va pouvoir passer avec des éléments plutôt immersifs, expérientiels, des partenariats aussi avec Microsoft, avec Ubisoft, avec Artefacto aussi, qui est une entreprise renaise avec une spécialisation en réalité augmentée. Donc, globalement, on essaie, nous aussi, de surfer sur toutes ces actualités pour donner le meilleur à nos étudiants de la façon la plus un-framed et qualitative possible. Charlotte, vous l'avez dit, Rennes School of Business est une grande école de management. Parmi ces formations, on retrouve donc le PGE, Programme Grande École. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce programme phare et historique ? Avec plaisir. Le programme Grande École se décompose en trois années. Donc, la première année, c'est vraiment l'année de la découverte. Ces étudiants, pour la plupart issus de classes préparatoires, mais on a également des admis sur titre, vont d'un coup sortir un peu de leur grotte platonicienne, du monde de l'abstraction que constitue parfois la prépa. Et ils vont démarrer avec ce qu'on appelle un design sprint. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver en mise en situation face à une problématique réelle d'une entreprise. Et ils vont, en groupe, phosphorer, faire preuve d'intelligence collective pour proposer des solutions innovantes à cette entreprise. Et en fait, ça donne le ton pour tout le reste ensuite du programme Grande École. Ça va être un programme qui tend vraiment vers l'innovation, vers les travaux de groupe. On a vraiment cette conception du learning by doing, vraiment d'apprendre en faisant et en particulier à travers le volet associatif. Puisqu'au sein de Rennes School of Business, surtout sur le programme Grande École, s'engager dans une asso, c'est obligatoire. Et on considère finalement que d'aller participer à la création d'une école au Togo, ça apprend des compétences en leadership qui sont complémentaires et tout aussi valorisées que ce qu'on peut développer par ailleurs en cours. Et cette première année, elle permet aussi du côté cours de découvrir les fondamentaux du management. Elle permet aussi de créer une émulation avec les autres écoles de la banque Ecricom, qui est un moment fort, ça va être le challenge Ecricom, avec des valeurs sportives portées jusqu'à leur plus haut niveau, dans une ferveur souvent rennaise qui nous caractérise bien. Et puis cette première année passe, somme toute, très très vite. Elle est aussi ponctuée d'éléments plus autour de l'excellence académique, avec notamment le CUT, le Center for Un-Frame Thinking, le premier institut d'études avancées au monde basé dans une business school. Donc ça, en général, ça plaît aussi aux étudiants, notamment les prépas qui arrivent comme ça à faire une sorte de continuum entre ce qu'ils ont vécu aussi dans ce milieu qui était très puissant intellectuellement, et puis leur première année. En deuxième année, c'est l'année, on va dire, plus de l'ouverture, où là, l'échange académique à l'étranger est obligatoire. Et c'est un vaste choix, 350 universités partenaires, dans 70 pays, sur tous les continents. Donc au minimum, les étudiants du PGE vont partir six mois. Mais en fait, ils peuvent faire beaucoup plus, puisqu'ils vont commencer à se spécialiser. En césure, on va avoir les étudiants qui savent exactement ce qu'ils veulent et ils vont aller vraiment dans cette direction, par exemple en finance. Ou alors, ils vont explorer, potentiellement à l'international aussi. Donc là, on arrive déjà à un an et demi. Puis en dernière année, c'est l'année dite de la spécialisation, où là, on va avoir le meilleur du programme grande école, dans tout ce qui la transverse d'un point de vue managérial, et puis potentiellement un double diplôme, donc l'hybridation des compétences, ou bien avec des partenaires vraiment français, ou bien également à l'international. Merci encore une fois, Charlotte. Alors, avant de revenir sur les forces du PGE, je voudrais qu'on termine la partie avec une admission. La prochaine étape sont les oros. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement pour les futurs candidats ? Les oros de Rennes School of Business ont vraiment pour ambition de faire le pont entre les profils singuliers, encore une fois, des candidats, et puis l'école dans tout ce qui la caractérise, dans ses valeurs, dans son ADN. Donc pour cela, que ce soit pour le concours écrit comme tremplin, ou pour tout ce qui va toucher plutôt au prépa, encore une fois, EC ou littéraire, il va y avoir un CV à compléter. Et ça, ça va vraiment guider l'entretien de motivation, puisqu'on va aller après tirer sur les fils que les candidats en eux-mêmes auront mis en valeur dans cette trame de CV propre à Rennes School of Business. Ça va par exemple pouvoir porter sur leur compréhension de la devise on frame thinking, sur des éléments du passé, mais aussi projectifs vraiment, en termes de projets d'études et professionnels. Donc cette partie vraiment de motivation, elle va durer entre 25 et 30 minutes. On va avoir en face des candidats un jury composé de deux personnes. Donc ça va être un représentant de l'école, ça peut être un professeur, ça peut être un membre de l'administration, ça peut être moi par exemple, et également un représentant du monde plus du business, de l'entreprise. La spécificité pour les prépas, c'est qu'on a aussi une petite partie de culture générale. Donc en fait, cet entretien de motivation, va démarrer avec cinq minutes de réponse du candidat à un sujet de culture générale tiré au sort préalablement. Ça veut dire que les candidats ont 20 minutes pour se préparer sur le sujet qu'ils ont tiré au sort. Parmi cinq thèmes qui vont porter, par exemple sur les nouvelles technologies, l'art et le monde contemporain, la géopolitique et l'histoire. Et puis ensuite, ils vont vraiment aller présenter au jury leurs réponses. Et l'enjeu pour eux, c'est vraiment de montrer, déjà qu'ils arrivent à bien garder leurs moyens face à ce court timing, et qu'ils arrivent à faire une réponse éclairée, problématisée et courte. Puisque l'enjeu, ce n'est pas de faire étalage de ces connaissances, c'est bien quand même de se consacrer, pour la majorité de l'entretien, à l'approfinissement de la motivation et du profil du candidat. Selon vous, quelles sont les forces et les atouts du programme Grande École de Red School of Business ? Le programme Grande École va vraiment aller creuser ce volet Learning by Doing. Vraiment, il y a cette dimension de la vie associative qui va permettre aux étudiants de commencer à développer leurs soft skills, en particulier de gestion de projet, de management d'équipe. Ils vont aussi aller un cran plus loin, même avec le Challenge Ecricom, pour certains, où on voit des leaders nés clairement dans tout ce qui va être construction et organisation des troupes sur place et de gestion aussi de la fatigue pour certains. Donc, il y a vraiment ce volet poussé assez loin du apprendre en faisant et de faire en permanence le lien entre les contenus, certes excellents des cours, mais aussi la réalité du terrain, qu'il soit sportif, associatif ou sur le monde du business, avec, encore une fois, ce volet du Design Sprint d'entrée de jeu qui marque le pont avec des entreprises. Entreprises qui restent très présentes aussi. Donc ça, ça va être un deuxième atout. Ça va être l'insertion professionnelle, notamment via le service carrière, qui va aller accompagner chaque étudiant dans la définition d'un plan d'action dynamique en faveur de sa projection métier. Donc, ça va être des skills qui sont vraiment passés au crible, des coachings sur les CV. Ça va être un accompagnement pour trouver son stage ou son alternance. Ça va être des liens très forts avec le réseau des alumni qui est un réseau vraiment accessible. Et ça, pour moi, ça fait une grande différence par rapport à d'autres écoles que j'ai pu connaître où certes, on peut avoir des personnalités assez fameuses placées dans des grandes entreprises du monde entier. Mais encore, faut-il réussir à leur parler. Là, en l'occurrence, le réseau alumni, c'est comme une famille. Et ce n'est pas une façon de parler, c'est qu'ils sont partout. Et d'ailleurs, ils seront sans doute aussi parmi nous pour nombre d'entre eux pendant les euros. Donc, il y a vraiment ce volet du learning by doing, de l'insertion professionnelle. Tout est fait pour avoir un accompagnement vers le développement de ces unframed leaders. Et puis, évidemment, et je pense qu'on va en parler un peu plus longuement, l'international, qui est l'ADN vraiment de Rennes School of Business. Justement, Charlotte, pour faire le lien, l'international fait partie des forces de Rennes School of Business. Comment cela va-t-il s'inscrire pour les étudiants du PGE ? Les étudiants vont pouvoir, et devoir d'ailleurs, partir en échange à minima en deuxième année. Donc là, ils vont avoir l'embarras du choix, puisqu'encore une fois, ça va être près de 350, même 357, s'il faut être précis, universités partenaires dans le monde entier. Donc là, ils vont pouvoir hiérarchiser leur choix. Ils vont avoir la possibilité de partir sur tous les continents et donc, évidemment, de parler en anglais. Mais ils peuvent également choisir des destinations où ils peuvent parler en langue locale. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Pour faire leur choix, ils peuvent regarder à la fois dans quelle mesure le pays les attire, mais également la spécificité des partenaires, parfois au niveau des cours aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les partenaires sont aussi sélectionnés avec beaucoup de soins pour rester vraiment dans notre engagement qualité en tant qu'école, donc Rennes School of Business triplement accrédité. Un mot maintenant sur les spécialisations et les dépouchés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après le PGE de RSB ? La très bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout faire après un PGE et en particulier celui de Rennes School of Business. On peut tout faire parce que tout est fait au niveau des cours pour permettre le déploiement de ces compétences en transverse. Le principe vraiment du programme Grande École, c'est d'avoir des managers qui ont un premier niveau sur tous les fondamentaux. Ensuite, ils vont pouvoir se spécialiser, ces étudiants. Ou bien aller vraiment focus sur une trajectoire qui était claire pour eux en général depuis le début. On prenait l'exemple de la finance, ça peut aussi être la supply chain ou encore le marketing. Mais ils peuvent également vraiment ouvrir leur chakra, hybrider leurs compétences avec un double diplôme. Et par exemple, j'entends souvent des candidats qui hésitent entre une école de management et une école d'ingénieur. Typiquement, là, ce serait possible de faire les deux. Au sens où on pourrait, grâce à nos partenariats, avec notamment l'IMT Atlantique ou encore l'INSA, sortir au bout des trois années du PGE, diplômés en management et futur ingénieur. On arrive déjà au terme de cette conférence. Charlotte, pourquoi choisir le PGE de Rennes Club Business ? Parce qu'on attend juste que vous veniez fidèle à vous-même. On a vraiment cette idée du « be yourself » pour que vous puissiez ensuite « become someone » et nous, on est là pour vous accompagner dans le développement et dans la meilleure version de vous-même. Merci Charlotte d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode sur TOTIS Master. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada